Patins de terrasse à hauteur fixe Des modèles et des accessoires pouvant être utilisés avec les pieds. Les plus petits sont les supports croisés de 2 mm. Ils ont des joints intégrés de 3 mm et sont en polypropylène. Les joints peuvent être élargis jusqu'à 5 mm en installant des bandes de joints de 5 mm. Également disponibles en version transparente, construction identique, destinée aux panneaux lumineux. Et dans une version en caoutchouc en caoutchouc pour la pose sur une surface dure. Socle de 8 mm, empilable jusqu'à 3 pièces. L'empilage correct consiste à frapper les ouvertures entre les joints du support supérieur avec les joints du support inférieur. Les bases de 10 et 15 mm sont de la même conception et ont des espaces de 3 mm intégrés. Des joints d'une largeur de 5 mm peuvent également être utilisés. Les bases de 10 et 15 mm sont faciles à connecter les unes aux autres. Tu peux mettre du caoutchouc SH-145 sur les pieds. Base de 16 mm avec un joint de 3 mm avec option de 5 mm. Peut-être empilé et le tampon en caoutchouc SH-145 peut être utilisé. Exemple de réalisation utilisant cette série de produits. Support en spirale réglable. Le catalogue du chapitre spirale contient une description de l'application, une structure détaillée, les avantages et une description détaillée des produits et accessoires. Les supports pour les spirales sont constitués de deux pièces avec denture interne. Ils viennent dans une variété de tailles. Le réglage s'effectue en tournant un composant par rapport à l'autre. Les supports en spirale peuvent être utilisés avec des disques à joints de 3 et 5 mm. Le disque doit être enfoncé dans le renfoncement de la section étiqueté top. Le disque de joint est mobile, lorsqu'il est enfoncé dans le support des spirales, il forme une surface commune avec le reste du support. En option, un patin en caoutchouc SH-145 peut être utilisé. Le coulis de disque est facile à casser et sa conception signifie qu'une surface d'appui lisse reste après la cassure. Cassez les joints dans les supports d'extrémité où les deux plaques se rencontrent. Tu peux utiliser un clip d'expansion sur les murs. Les hauteurs supérieures à 90 mm sont obtenues en ajoutant la bague DS-60. S'il y a des chutes importantes, plus de 2%, vous pouvez utiliser les têtes à nivellement automatique avec la possibilité de corriger jusqu'à 7% de chute. Le pommeau est constitué de deux sections d'accouplement d'une sphère, il le supporte donc horizontalement, même sur les pentes. La tête se monte facilement sur le dessus du support. Tout ce dont vous avez besoin est un adaptateur de solive pour niveller les solives sur les spirales. Exemple de réalisation utilisant cette série de produits Pieds réglables standards Les supports standards sont décrits dans le chapitre série standard. Nous décrivons l'application, la construction des supports, la gamme de produits et nous discutons de tous les produits de la série. Le chapitre se termine par un aperçu des accessoires et de leur utilisation. L'absorbant standard se compose d'une base, d'un boulon et d'un écrou. Le réglage s'effectue en tournant l'écrou avec la vis et la base dans la même position. La distance entre les plaques est assurée par des croix de joint de 3 et 5 mm. Mettez la croix dans les trous sur la tête. Lorsque deux planches se rencontrent, nous utilisons deux feuilles communes. Pour rencontrer trois assiettes, trois feuilles jointes. On peut éventuellement mettre un tampon en caoutchouc SH100 sur la tête. Cela évite le broyage des particules de sable, élimine l'effet boîte de son. Le support des solives est créé en plaçant un adaptateur spécial sur la tête. La tête à nivellement automatique est composée de deux morceaux d'une sphère. La tête s'adapte automatiquement à l'inclinaison du support jusqu'à 7%. Le montage de la tête est facile, il suffit de la faire glisser sur le dessus du boulon du support. Faites juste attention à la goupille sous la tête, qui verrouille la tête sur la vis. Si vous manquez un des trous, il suffit de tourner légèrement la tête par rapport à la vis. Sur la tête auto-nivellante, on peut également utiliser un tampon d'insonorisation et de nivellement. Pose du joint en croix et des feuilles de la même manière que sur la tête. Un embout spécial est utilisé pour un réglage initial rapide de la hauteur du support avec un tournevis, ce qui permet de gagner du temps lors du montage. Le manchon d'écartement des S-100 est utilisé pour élever le support 120-220 à la plage de 220. Le clip d'expansion protège la façade et maintient une distance constante d'environ 8 mm par rapport au mur, empêchant les lames de bouger. Nous le montons sur un support qui va au mur où les deux planches se rencontrent. La rondelle en caoutchouc. SBR est utilisé pour protéger les surfaces sensibles, le feutre de sous-couche ou l'imperméabilisation sensible. Exemple de réalisation utilisant cette série de produits. Les supports MAX sont décrits dans le catalogue au chapitre MAX. Les supports de la série MAX se composent d'une base et de deux boulons, ce qui augmente leur plage de réglage. Pour les supports MAX, nous utilisons des disques à joints avec un joint de 3 ou 5 mm. Pour monter un disque, il suffit d'appuyer dessus. Le disque se déplace dans la tête, ce qui facilite le nivellement lorsque les plaques sont déjà posées sur le support. Nous pouvons utiliser le tampon d'insonorisation et de nivellement SH-145 sur le support MAX. Après avoir cassé deux joints du disque sur l'absorbant MAX, on peut aussi utiliser un clip d'expansion. Nous avons également des têtes auto-nivellantes MAX pour les supports MAX. Ici aussi, vous devez faire attention à la broche. Utilisez un mouvement de rotation pour trouver le trou dans lequel la goupille de verrouillage tombera. La tête MAX a des joints intégrés de 3 mm. Le tampon d'insonorisation et de mise à niveau SH-145 peut être utilisé pour la tête maximale. Pour l'ensemble MAX plus tête auto-nivellante, il est possible d'utiliser la clé pour régler le haut. La série MAX comprend également un correcteur d'inclinaison inférieur. Le réglage de l'inclinaison se fait en tournant deux disques avec poignée. Il y a des languettes spéciales dans le correcteur qui empêchent le support de tourner sur le correcteur. Vous devez y prêter attention lors de la connexion de ces éléments. La série MAX comprend également des éléments pour monter un masque vertical. Poignée inférieure. Et la poignée supérieure. Le support inférieur est fixé aux trous spéciaux de la base. Support supérieur pour une tête avec un disque à deux articulations. C'est ainsi qu'une structure est créée qui tiendra le cadre de masquage vertical. Le support de grille universel a des pinces à plaques des deux côtés. Convient également à la série MAX. Grâce aux poignées des deux côtés, il sert de poignée frontale et d'angle. Les supports MAX peuvent également être ajustés rapidement avec le tournevis. Exemple de réalisation utilisant cette série de produits. car C'est tout le company 2021 etныхたい STRUEC plates Parfumé ! Ar reproduit sur nos retiers. Est-ce que지가 elle est nouvelle 얘기ons à cet affinity de PIB. C'est tout leą travail ? Parfumé ! Exemplementation !